Jodas, le second valet de chambre de Guy et de Sylvain, invite un certain Isidore Salung, qui a demandé à aller voir, non pas à boire un pot, mais à entrer dans la chambre des deux reporters. La porte s'ouvrit et Jonas fit entrer le quidam annoncé. C'était un homme assez bien, fort correctement vêtu, une quarantaine d'années environ, qui ne présentait aucun signe particulier d'une retenue, mais dont les yeux avaient une expression bizarre comme absente. « Messieurs, commença-t-il, je m'excuse huit mois, de venir troubler votre repos à une heure aussi tardive ? » « Matinale, » rectifia Guy. « Oui, c'est ça, matinale, c'est la même chose, mais à l'envers. Mais la personne qui m'envoie m'a bien recommandé de venir vous retrouver aux toutes premières heures de la matinée. Mais encore une fois, M. Grenier à Sylvain, qui vous envoie ? » « Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas ? » « Eh non, monsieur, c'est un monsieur qui m'a dit, allez-y de ma part. » « Alors, c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je vous dis, je viens de sa part. » « Oui, oui, dégui, après avoir échangé un coup d'œil d'intelligent avec Sylvain. » « Et dites-moi, monsieur, monsieur... » « Salingue, monsieur. Isidore Salingue, pour vous servir. » « Oui. Dites-moi, monsieur Salingue, comment est-elle la personne de la part de qui vous venez ? » « Et dans quelles circonstances avez-vous fait sa connaissance ? » « Eh bien, monsieur, ça s'est passé sept nuits vers deux heures du matin. » Je rentrais chez moi, après avoir célébré comme il convient le stage day, lorsque, passant dans la rue du genou qui enfle, j'ai aperçu un groupe de messieurs qui paraissaient être de fort bonne humeur. J'en terriais très fort. Quand, messieurs, jugés de ma surprise et de mon intérêt, l'un de ceux-ci m'aborda. Il était, la vérité m'oblige à le dire, fort débraillé, et de façon que je n'hésiterais pas à qualifier d'indécente et d'attentatoire ou bonne humeur. Il avait retiré son pantalon, qu'il portait sur le bras, et sa chemise était si courte qu'elle ne le couvoit d'à peine. L'ombélique, oui, l'ombélique. Et il ne portait ni slip ni caleçon, messieurs. Et c'est alors que, me désignant quelque chose qu'il m'était impossible de ne pas voir en raison de son gabarit et des circonstances, monsieur me dit « Dis donc, mon petit père, si tu veux un petit pain, c'est le moment d'en profiter. » « Volontiers, monsieur, lui répondis-je, le plus courtoisement du monde, mais s'il vous plaît, avec un bol de café au lait. » Alors est parti, messieurs, lui, plus fort. Il m'emmena, après s'être ajusté, boire avec ses amis, quelque chose chez lui. Nous bavardons, il me demanda ce que je faisais, je lui ai répondu que j'étais agent de fabrique. Et c'est là-dessus, messieurs, qu'il m'a dit « Allez donc trouver, messieurs, Guylain Neuf et Sylvain et Thiré. Vous ferez certainement affaire avec eux. » « Mais allez, j'y t'ai tôt le matin et dites qu'on venait de ma part. » « Voilà, messieurs, toute l'histoire. Et pourquoi je le présente à vous, n'est-ce pas ? De sa part. » « Eh bien, ce que je pensais, s'écria à Guy, c'est signer Léon la migraine. Tu parles, à Prouba-Sylva. Il va être gelé comme une banquise. Il nous paiera ça. » Puis s'adressant à Isidore Salingue, « Mais enfin, monsieur, il ne vous est pas venu à l'idée de lui demander son nom. » « Eh non, monsieur, puisqu'il m'a dit « Allez-y de ma part. » C'était plus que suffisant, puisqu'ainsi j'ai pu lui dire que le jeune s'appart. » « Bon, enfin. Et peut-on vous demander, monsieur, ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ? » « Je vous l'ai dit, monsieur. Je vous l'ai déjà dit. Oui, je suis agent de marque. Je représente quelques-unes des plus grosses affaires de la région. Et je me suis permis de venir vous faire mes offres de service. Les articles que je vends, messieurs, sont tout premiers ordres. Et leurs prix soigneusement étudiés sont des plus intéressants. » Guy et Sylvain soupiraient. À suivre. Laborieusement et péniblement. Guy et Sylvain soupiraient. Guy et Sylvain reçoivent, en soupirant mais poliment, un certain Isidore Salingue, se présentant en tant que représentant de commerce et qu'agent de marque, qui est venu pour leur faire ses offres de service. Eh bien, M. Les Sylvains résignés, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Ah, voilà, dit Isidore Salingue. Quoi ? Ah, voilà. Je dis, ah, voilà, messieurs, ne croyez pas que c'est par simple fantaisie, c'est qu'à présent, je vais me trouver aux prises avec les plus graves difficultés. Hum, 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 voilà, messieurs. Il est utile, n'est-ce pas, il est inutile de chinoiser davantage, mais je dois vous l'avouer, je suis amnésique. Les deux amis ouvrirent de grands yeux. Mais, M. Fittobservé, Guy, nous ne sommes pas médecins. Je le sais, monsieur, je le sais, mais je sais surtout que cet état complique concilérablement ma tâche, en sens que je ne suis qu'amnésique partiel. Et alors ? Et alors, messieurs, je sais parfaitement qui je suis, où j'habite. Je rappelle très bien ce que je suis venu faire ici, mais je ne suis pas fiché de me rappeler ce que j'ai à vendre. Voyons, M. dit Sylvain, c'est inconcevable. Enfin, vous avez bien des catalogues, des références que vous pouvez consulter. Ça ne m'avance à rien, monsieur. Je les regarde, je les compulse, mais ça n'éveille aucun souvenir dans ma mémoire défaillante. Et aujourd'hui, messieurs, mon amnésie, toute partielle qu'elle soit, atteint un degré peu commun d'acuité. Alors, M. dit Guy, impressionné malgré tout par ce cas singulier, faites un effort, essayez de vous rappeler. J'essaie, monsieur, tant que je peux, mais en vain. Voyons, dit Sylvain, on va essayer de vous aider. Alors, est-ce que vous vendez de la chemiserie, de la lingerie, des chaussures, des tissus, de la chapellerie ? Peut-être, monsieur, oui, peut-être, mais je ne me souviens pas exactement. Guy, vin à la rescousse. Du vin, des alcools, des articles de sport, des voitures, de l'épicerie, du matériel pour chemin de fer, de l'huile, des produits coloniaux, de la vaisselle, de la moquette, du luminaire ? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur, c'est abominable d'avoir de si jolies choses à vendre et de ne pas se rappeler ce que c'est. Et le pauvre homme se mit à sangloter. Troublé, Guy et Sylvain ne savaient plus que dire ni que faire et maudissaient intérieurement Léon. Isidore Salande finit par se calmer. Excusez cet instant de faiblesse, messieurs. Alors, regard, qu'est-ce que je vous marque ? Et il sortit un carnet de commande dans sa poche. Mais, monsieur, dit Sylvain interloqué, vous allez marquer quoi ? Les quantités, monsieur, les quantités. Et quand ça me reviendra, car ça me revient parfois, je mettrai les articles en gare, alors nous lisons 18,50 mètres. Guy Sylvain, mais 18,50 mètres de quoi ? Je n'en sais rien, monsieur, sans pantin à Isidore, mais j'ai certainement parmi tous mes articles quelques choses qui se mesurent en mètre. D'ailleurs, je vais vous faire un petit assortiment. Donc, 18,50 mètres en 110 ou en 140 de large, comme vous voudrez. Alors, en 90, bon, ensuite, 26 pièces, 45 rouleaux, 50 kilos, 125 litres, 5 coupons, 18 paires, une grosse, 4 douzaines, 5 demi-douzaines, 15 boîtes, 10 coffrets, 7 appareils, 8 instruments. Voilà, messieurs. Dès que je me rappellerai la nature de la marchandise en rapport avec les quantités que je viens de noter, je vous les ferai parvenir contre remboursement. Et vous serez satisfaits, messieurs, très satisfaits, je vous le promets. Au revoir, messieurs. « Et à l'avantage ! » Isidore Salingue salua et disparut. Guy et Sylvain, dépassés par l'événement, prirent le sage parti de se rendormir sans plus y penser. Ils firent bien, car quelques jours plus tard, ils recevaient un jeu de dames, une pièce d'André Lop et un tonneau d'enchois. Avec une carte d'Isidore Salingue portant ses mots, le reste suivra sous quinzaine. À suivre, avec indulgence de panier et miséricorde de pendu. Sous-titrage ST' 501 « C'est la frustration du bonheur qui, le plus souvent, empêche les gens d'être heureux », a dit Sigmund Freud, le célèbre psychiatre autrichien, né à Freiberg en 1856 et mort en 1939 à la fin de sa vie. Cette année-là, en raison de l'exceptionnelle réussite des fêtes de l'Eustachie, le mois de mai sur tout le territoire d'autres lieux, y compris les confins, fut prolongé de six jours pleins. Car du côté d'ailleurs, ça ne se passe pas comme du côté d'ici. Et à autre lieu tout particulièrement, on ne s'avarrasse pas des veines contingences qui, du côté d'ici, maintiennent le calendrier dans le cadre imposé par des règles strictement rigides et immuables. Du côté d'ailleurs, c'est très différent. À moins marche-t-il bien ? Le temps se maintient-il au beau ? Les affaires sont-elles prospères ? C'est vite réglé. On le prolonge, sans autre forme de procès. Par contre, si ça ne marche pas bien, on pratique l'opération inverse. C'est, par exemple, ce qui s'est produit pour le mois de février dernier. À un mois, pas fameux, pas catastrophique, non, mais vraiment pas fameux. Ça n'a pas traîné. Le 25 au matin, paraissez au supplément illustré du journal officiel, le décret suivant. « En raison des circonstances et dans l'intérêt supérieur des intérêts publics et privés, le présent mois de février prendra effectivement fin demain 24 à minuit juste. Et à minuit 1, le mois de mars raccordé, démarrer tranquillement et sans heure à la satisfaction de tous. » Cette formule est excellente. Elle donne au déroulement de l'année du mou de la marge et de l'élasticité. Il n'est pas rare que les comptes de fin d'année ayant été soigneusement apurés. On se retrouve au 31 décembre avec un excédent de 6, 8, 10, 12 et même 15 jours. On les met précieusement de côté et c'est en les besoins. On les répartit équitablement en cours d'exercice au mieux des nécessités mensuelles. Donc, immédiatement après ces 6 jours de Rabiot, le mois de mai termina sa bruyante carrière et le mois de juin fumait en chantier. Ah, le mois de juin à Autre-lieu, c'est quelque chose. Car c'est le mois de mai, le mois le plus beau, le mois de juin le plus grand, le plus noble et le plus harmonieux. C'est le grand mois, le mois de la grande saison d'Autre-lieu, le mois des grandes solennités, des manifestations et des réceptions élégantes, toutes uniformément placées sous le signe du luxe et de la bienfaisance. Bref, juin à Autre-lieu, c'est le mois des grandes fêtes, non plus cette fois populaire, mais mondaine. Et à qui rivalisera des clans, de trouvailles et de fastes, nuit de la fourrure, des bijoux, de la haute couture, du prêt-à-porter, le chapeau, des parfums, des arts, de la danse, du théâtre, du cafcon, du cinéma, des lettres, des imprimés, de la chancellerie, de la plomberie, du gaz, du conseil d'État, du conseil aux jeunes mariés, des contractuels, de la voiture d'occasion, etc. Chaque nuit, un bal, un souper aux chandelles, un casque-côte aux bougies, tous se surpassant en originalité et en magnificence. L'un des plus courus parmi tant d'autres est le grand gala organisé au bénéfice de l'organisation des organisateurs de gala, qui est tout simplement merveilleux. Et tout ça pour venir en aide aux déshérités de l'existence, aux malheureux qui n'ont pas eu de chance à la loterie de la vie. Pendant tout ce mois, la philanthropie est reine et la bonté se débite à la pression. Mais malgré tout, il est une nuit qui laisse loin derrière elle toutes les autres nuits si grandioses soient-elles. C'est la nuit des pauvres, organisée par le snob club d'autres lieux et placée sur le haut patronage de la Ligue pour la reconnaissance des pauvres. C'est une nuit unique dans les annales des grandes nuits de la grande saison d'autres lieux. Elle se donne en l'hôtel-duc de la Roche-Tarpéienne et de la Duchesse des Bruneuil de la Morte-Saison. Guy et Sylvain ne pouvaient évidemment manquer d'assister à cette nuit exceptionnelle. Léon, la migraine, leur en avait longuement parlé et il piaffait leur patience en attendant l'heure de s'y rendre. Enfin, le momentant espéré arriva. Sans leur donner d'explication, et sans doute pour piquer leur curiosité, Léon leur avait déconseillé très vivement la tenue de soirée. « Vous vous feriez remarquer inutilement, leur avait-il dit, et vous risqueriez même de ne pas être admis. » « Non, c'était un surgéguime, enfin, c'est contraire à tous les usages mondains. Pas pour la nuit des pauvres, avait répondu Léon. » Un sourire si bien l'un au lèvre. Et comme les amis insistaient, ils s'étaient récusés. « Tout ce que je vous recommande, avait-il quand même ajouté, c'est de vous vêtir correctement, certes, mais très simplement, et autant que possible, avec des effets usagés et vaguement frités. » Et il n'en voulut point dire davantage. À suivre, studieusement et assidûment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans vouloir leur en dire l'avantage, Léon Lamigraine a recommandé à Guy et à Sylvain de se vêtir proprement, mais autant que possible, avec des effets usagés et vaguement fripés, pour assister à la nuit des pauvres. Guy et Sylvain avaient donc scrupuleusement suivi ses conseils et avaient trouvé ce qu'il leur fallait chez un fripier de la rue du Métatars. Et à minuit pile, ils pénétraient dans la grande cour d'honneur de l'hôtel du duc de la Roche-Tarpéienne et de la duchesse née Brune Hilde de la Morte-Saison. Léon Lamigraine ne les accompagnait pas, car à son club, c'était la grande nuit de l'onanisme à laquelle ils ne pouvaient décemment songer à se dérober. La cour d'honneur de l'hôtel de la Roche-Tarpéienne offrait un spectacle qui retint immédiatement l'intérêt des deux journalistes. Vaste et de noble proportion, de nombreux équipages s'y trouvaient déjà stationnés. Mais pas de longues voitures aux chromes étincelants, pas de landaux ni de coupés armoriers, mais des vélos, des chartons, des pétrolelles, des camionnettes, voire cinq ou six charrettes de marchands des quatre saisons, et de l'ousel de voitures à bras, quelques triporteurs également, tous arrangés sans ordre de préséance, un peu à la vague comme je te regarde. Guy et Sylvain regardaient ça d'un œil étonné, ne le réalisant pas très bien. Il n'allait pas tarder à comprendre. Ils gravirent lentement les degrés de l'escalier et d'apparat, de chaque côté des marches, pas de plantes vertes, ni de motifs de décoration florale, mais des caisses à ordures, des baquets emplis d'eau grasse, des légumes, des reliefs de nourriture, des papiers gras et des boîtes de conserve vides. En haut des marches, deux laquais, en livré de caisse d'épargne, les accueillis. « Aux cartes d'invitation, s'il vous plaît, messieurs, filent un noeud en soulevant sa casquette. » « Bon Dieu, s'écria Guy, on les a oubliés à la maison. » Le second laquais vint à leur secours. « Qu'à cela ne tienne, dit-il, vos cartes de visite suffiront. » « Il n'avait pas non plus de cartes de visite. » « Ben, j'ai bien un jeu de cartes à jouer, dit Sylvain en douce à l'oreille de Guy. « Carte pour carte, donne-en deux, souffle à Guy. » Sylvain m'a pida et les remis au laquais. « Si vous voulez bien me suivre, invita-t-il. » Et, à la porte des salons, il annonça « Messieurs, dix de pique et sept de cœur. » « Vieille noblesse de tripots, sans doute, fit quelqu'un. » « Un spectacle enchanteur, ce fruit d'un ancien ébloui. » « Tous ceux qui, à autres lieux, ont un nom dans l'aristocratie, les arts, les lettres, la politique, les sciences, la diplomatie et la voiture d'occasion étaient rassemblés là, en une magnifique chambrée. » Sur les murs des salons, des slogans s'étalaient en lettres d'or. « Vive les pauvres ! Honneur aux pauvres ! » « Les pauvres avec nous ! » Alternant, avec des bons de charbon, des bulletins d'hôpitaux, des certificats d'indigence, de chômage, d'incapacité de travail, d'infirmité, des attestations d'économiquement faibles, des reconnaissances du crédit municipal et des arrêtés d'expulsion. Mais, ô surprise, pas de frac, pas de décolleté, pas de robe de soirée, pas de bijoux, rien en un mot. De ce qui fait généralement l'éclat de ce genre de manifestations mondaines. Car, par un louable sentiment de tact, poussé à l'extrême, par un souci d'humain de mesure et de saisissant réalisme, tout le monde, sans exception, était habillé en pauvre. Le baron orviétant d'Alterine de Gilles de Merle, président de la Ligue pour la reconnaissance des pauvres, et organisateur de cette nuit, s'approcha des deux amis. « Messieurs, Guy Lanneuf et Sylvain est tirés, je gage. » « Oui, je sais, vous êtes fait annoncer sous les noms d'une aimable effort spirituelle fantaisie, mais n'hésite-moi en une voie de ma charge de déceler votre véritable identité. Vive Dieu, messieurs, vous êtes les bienvenus parmi nous, et votre qualité de reporter parisien qu'on pense, dans une large, quoique certaines mesures, les quartiers de noblesse qui vous font regrettablement des faux. « Aussi, messieurs, ne tiens-je à votre entière disposition, foire d'orviétant de la théorie de Gilles de Merle, pour vous mettre au fait de tout ce que vous désirez connaître. » Guy et Sylvain s'inclinèrent devant le gentilhomme et leur remercièrent vivement de son seigneuriel accueil. « Monsieur le baron, dit alors Sylvain, puis-je vous demander, si toutefois je ne fais pas figure d'un discret, quelles sont les raisons qui ont motivé cette institution de la nuit des pauvres ? » À suivre, avec modération affectée et considération distinguée. Sous-titrage ST' 501 Sylvain demande au baron orviétant de la terrine de Gilles de Merle, qui en est l'organisateur, les raisons qui ont motivé la création de la nuit des pauvres. Le baron orviétant de la terrine de Gilles de Merle remonta d'un geste gracieux sans pantalon qui manifestait le désir d'en couvrir son indépendance vestimentaire et répondit, « Eh bien, messieurs, voilà, à ne vous le poinceler, depuis bientôt 25 ans, nous menons, mes amis et moi, une lutte farouche pour que la pauvreté, la pauvreté à l'état pur, entendons-nous bien, soit reconnue d'utilité publique et légalement homologuée, afin que les pauvres aient enfin droit de citer. Il s'agit de doter le pauvre d'un statut moral et sentimental. Il faut, messieurs, que le pauvre prenne conscience de sa valeur et de la place prépournante qu'il occupe au sein de la communauté. Nos appels ont enfin été entendus en haut lieu et je suis en mesure d'affirmer qu'au cours du prochain conseil du gouvernement, son Excellence Alexandre Leyan, gouverneur général d'Autrelieu, signera à prouver unanimement par l'ensemble des membres de son cabinet le projet de loi instituant le statut de la connaissance du pauvre. Les pauvres, n'est-il point vrai, sont indispensables à la santé morale de la société mondaine et au maintien de son équilibre. Car, messieurs, je vous le demande, il n'y a plus de pauvres. Que deviendraient d'alors notre charité, notre philanthropie, notre bienfaisance, nos aumônes ? Elle n'aura plus de raison d'être et serait vouée à une disparition prochaine et sans rémission. Que deviendraient nos ouvroirs, nos comptoirs, nos kermesses, nos bonnes œuvres, nos dames enquêteuses et patronesses ? Heureusement, nous sommes là pour veiller à ce que le pauvre, honoré, respecté, conscient de son rôle social, continue à demeurer sans essayer d'en sortir dans sa sphère d'indigence et de demi-misère, afin de donner l'occasion à ceux qui ne manquent de rien, de penser un peu à leur moment perdu, à ceux qui manquent de tout. Et voilà pourquoi, messieurs, chaque année, à pareille époque, c'est messieurs du comité que j'ai l'air de présider, et moi-même, organisons cette nuit qui, à juste titre, peut être considérée comme la plus brillante des nuits de la grande saison d'autres lieux, la nuit des pauvres. Guy et Sylvain félicitèrent chaudement le baron. « Mais, je vous laisse, et celui-ci, je me dois à tous mes invités, éveillés à ce que nulle fausse note ne vienne ne troubler l'harmonie de cette inoubliable manifestation de philanthropie professionnelle. » Les deux amis portèrent alors leur pas au hasard des salauds parmi la foule de plus en plus dense, au milieu de l'euphorie générale. Ils prêtaient l'oreille aux propos qui échangeaient entre elles deux jeunes femmes de meilleur monde. « Ma chère, qui vous a fait ce ravissant d'ensemble de pauvresse ? Ça vient de chez Zotispifre. Oh, adorable, délicieux, quel chic, quel gal. Oui, n'est-ce pas ? Assez réussie, mais quel travail. Le plus difficile a été de réaliser les reprises et les filochures. Merveilleux, merveilleux, on dirait que vous allez travailler, mais c'est à s'y méprendre. Un vieux gamin avait une sorte de barreuse délavée, une chemise militaire et d'un pantalon aux genoux pochés, s'approchait à des deux journalistes en une attitude humble et implorante. S'il vous plaît, mes bons messieurs, je m'en commande à votre bon cœur pour nourrir ma femme et mes quatre enfants, s'il vous plaît, messieurs, là où vous partera bonheur. Le baron de la terreine de gelée de mer n'a couru et entra incontinent dans le jeu, contenant à grand peine son hilarité. Allons, allons, reprimonde-a-t-il sévèrement. Vous avez très bien clamé en dix idées d'interdites sur le territoire d'autrui. Allez, vous circulez, vous appelez à l'agent. Cette fille de parodie recueillit tous les suffrages et les bravos crépitèrent de toutes parts. Véritablement, tôt dans cette nuit des pauvres avait été calculé avec une précision digne des plus grands éloges. Pas une faute, pas une erreur, ne risquait de modifier le sens et de festivité ni d'enfausser le caractère. Le sang piternel et habituel buffet était remplacé par une soupe populaire dont les rôles de serveuse étaient tenus par des charmantes comédiennes en caraco qui ne savaient où donner de la louche tant l'affluence était grande. Mais ma parole, c'est que rien à un diplomate en désignant un personnage qui s'avance et en titubant les deux mains crispées sur son estomac. C'est le comte de Galache, comme il est pâle, comme il a l'étreté tiré. « Oh là, vieux patricien, en quoi êtes-vous donc déguisé ? » À suivre, crapuleusement, euh, pardon, scrupuleusement et consciencieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada